Il y a quelque chose qu'on travaille souvent en système 1, c'est la position des jeunes filles. Vous êtes d'accord avec moi ? La position des jeunes filles, c'est parfait. C'est parfait déjà pour varier. C'est très bien aussi pour l'ouverture de vos hanches. A partir de cette position, vous pouvez travailler plusieurs transitions. C'est bon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme vous avez pu remarquer, dans cette position des jeunes filles, il y a un poids du corps qui est plutôt d'un côté. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Et vous pouvez aussi, très bien, comme j'ai vu Francis, il fait poster. Je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, poster. C'est très bien aussi. Et parfois on essaie, pour rééquilibrer aussi, on essaie d'emmener, essayer de toucher avec notre deuxième fesse, le sol. Même si ce ne sera pas possible. Vous pouvez essayer de faire ce petit mouvement ? Il est très subtil. Très subtil. Voilà. Maintenant, on va faire une espèce de transition. Pour faire une transition d'un côté vers l'autre, vous pouvez faire ce que j'ai vu tout à l'heure, Laurent en train de faire. On essaie de cacher quelque chose. Il y a une restriction qu'on cache. On essaie. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne contrôle pas le mouvement, je trouve. Bon. C'est bon. Vous pouvez essayer de tendre les deux jambes. Vous êtes toujours en position de jaune. Si il y a encore une autre transition, qui consiste à le faire sur le genou. Donc il y a toujours notre transfert du poids du corps, qui est très important. Vous utilisez ça souvent dans le système 1, mais aussi dans les différents exercices. Ça veut dire qu'il faut que j'amène mon poids du corps vers avant. C'est ce que Laurent l'a fait tout à l'heure. J'ai fait une extraction des hanches. Mon dos est plus ou moins droit. Je ne peux pas vous montrer. Ah ouais ? Non, c'est bon. Ah ouais ? C'est bon. C'est bon. Je vais essayer. Je ne sais pas quand même. Allez. 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 1 1 2 1 2 3 2 1 5 1 1 5